Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chers tous, je vous invite à nouveau à prier avec nous. Vous êtes à nouveau en compagnie de Corinne, de Paul Marimba et de Christian Jacob pour un temps de prière. Ce temps de prière est particulièrement dédié aux attaques de nuit. Beaucoup de personnes sont souvent l'objet d'attaques dans leur sommeil, sentiments de présence dans leur environnement pendant la nuit, sensations de présence dans leur lit ou alors agressions dans les rêves, agressions sexuelles, agressions armées, poursuites, peu importe, et parfois également sentiments d'oppression très très fortes. Certains parfois se réveillent avec des égratignures sur le corps, avec des traumatismes physiques, voire même des blessures. Eh bien, nous voulons avec vous prier quelques minutes pour votre situation. Tout le monde n'est certainement pas concerné par ce problème, mais tout le monde est interpellé et invité à prier pour ceux qui vivent de telles oppressions, de telles attaques dans la nuit. Ensemble, je vous invite maintenant, à partir de l'endroit où vous êtes, à invoquer l'Esprit du Dieu vivant pour vous-même et pour toutes ces victimes des puissances de la nuit. Gloire et louange à toi, Seigneur. Puissance et force à toi, Seigneur. Merci d'être partout présent. Merci de remplir toute la création. Merci pour ton Esprit Saint qui couvre toutes choses. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te demandons maintenant de rendre présent ton Esprit Saint à tous ceux qui prient avec nous. Esprit Saint, visite-les. Esprit Saint, éveille leur foi. Esprit Saint, guéris-les, touche-les, affermis-les. Esprit Saint, suscite leur compassion. Esprit Saint, inspire-nous et fais que ce moment de prière soit prolongé et se traduise par des manifestations de libération, par des prises de conscience et par la naissance de personnes capables d'intercéder pour leur semblable. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous te prions, nous te demandons ce jour spécial d'étendre ta main sur toutes ces personnes, Seigneur qui passent des moments difficiles. Nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main, d'apporter ta lumière, d'apporter ta vie, d'apporter, Seigneur, dans chacun des cœurs, Seigneur, l'Esprit du ressuscité afin qu'il soit véritablement affranchi, délivré de l'oppresseur, délivré, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi et de tout ce qui ne confesse pas ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ô Esprit de lumière, viens, nous t'appelons. Ô Esprit de feu, viens. Viens, Esprit Saint, viens en nous, descend sur nous, dissipe tout esprit des ténèbres. Esprit Saint, nous te confions encore toutes ces personnes qui la nuit ne dorment pas, se réveillent à une certaine heure pour prier, elles sont obligées de prier parce qu'elles ressentent des combats. Nous te prions vraiment de détruire, de dissiper tous ces esprits, ces esprits impurs, ces esprits succubes qui empêchent toutes les personnes de dormir à la nuit. Ô Esprit Saint, descend sur nous, libère-nous. Ô Esprit de feu, viens sur nous. Amen. Amen. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Écoutons-la avec foi, car le pouvoir de nous libérer, le pouvoir de nous enseigner, le pouvoir de nous consoler. Je lis le Saint-Évangile selon Saint-Jean au chapitre 18, le verset 4 à 9. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui advenir, sortit et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Il répondit, « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi. » Alors Judas, qui le livrait, se tenait là, lui aussi avec eux. Quand Jésus leur eut dit, « C'est moi. » Ils reculaient et tombaient à terre. De nouveau, il leur demanda, « Qui cherchez-vous ? » Il dit, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. » « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-là s'en aller. » Afin que s'accomplisse sa parole qui avait été dite, « Ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun seul. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, que par la puissance de la proclamation de ta parole, soit réalisée toutes sortes de délivrances de tous ceux qui souffrent des agressions, des puissances du mal durant leur sommeil, durant leur nuit. Seigneur, ta parole est vivante. Tu as dit, « Laissez ceux-là partir, puisque c'est moi que vous cherchez. » Tu as dit que ce que le Père t'a donné, tu n'en as perdu aucun. Seigneur, nous te demandons que ce que le Père t'a donné, et qui sont torturés, qui sont manipulés, qui sont même violés dans leur sommeil, qui sont frappés, poursuivis dans les rêves, dans le sommeil, Seigneur, nous te demandons maintenant de prononcer une parole de libération sur leur vie. Amen. Laissez ceux-là s'en aller. Laissez ceux-là s'en aller. Laissez-les s'en aller au nom de Jésus, car Jésus a donné sa vie pour eux, pour nous. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont oppressés, qui sont combattus dans la nuit, Seigneur, dans leurs rêves. Nous prions pour tous ceux qui se battent avec les animaux, avec les êtres humains, Seigneur. Souvent, ils ne voient pas des visages. Nous invoquons sur eux maintenant la puissance de ton sang et la victoire du Christ en eux, Seigneur, dans leur sommeil. Nous invoquons la puissance de ton sang, Seigneur, sur tout ce lieu dans leur maison où ces paroles ou ces incantations ont eu à être faites, Seigneur, pour empêcher tes enfants de toujours gagner la victoire même dans leur sommeil. Seigneur, nous invoquons et nous ordonnons à tous les anges gardiens, Seigneur, de tous ceux qui nous entendent, Seigneur, qu'ils soient remplis de la force, Seigneur, pour combattre aux côtés de toutes ces personnes qui ont été mandatées pour les servir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Nous prions à nouveau. Nous recevons cette prière avec foi. Le Seigneur Dieu dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël, je vais envoyer mon ange afin qu'il marche devant vous, qu'il vous garde pendant le chemin et qu'il vous fasse entrer dans la terre que je vous ai préparée. Respectez-le, écoutez sa voix, gardez-vous bien de le mépriser parce qu'il ne vous pardonnera point lorsque vous pécherez car mon nom est en lui et il parle en mon nom par mon autorité. Amen. Amen. Que si vous entendez sa voix et que vous fassiez tout ce que je vous dis, je serai l'ennemi de vos ennemis, j'affligerai ce qui vous afflige et mon ange marchera devant vous. Amen. Amen. Seigneur, merci pour tes promesses. D'abord, nous te demandons pardon pour nous-mêmes et pour la vie de tes enfants. Souvent, nous ne marchons pas selon tes voies. Selon nous, nous sommes endurcis dans le péché. Souvent, nous n'avons pas écouté, Seigneur, la voix de ta parole et la voix que nous indiquaient tes anges de lumière, de bonté, de vérité, de justice. Seigneur, nous avons pris des voies de perdition. Pardonne-nous dans le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus sur nous, le sang sur tes enfants, le sang sur ton peuple, le sang sur tous ceux qui sont tourmentés, attaqués la nuit dans leur sommeil, dans leur repos nocturne. Amen. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Ton bienveillant et puissant archange de Saint-Michel, disciple les ténèbres qui entouraient le peuple de Dieu, qui oppressaient les enfants de Dieu dans leur sommeil, conduis-les au sentier de la lumière et de la vérité, éloignent des enfants de Dieu les esprits perturbateurs et protègent-les durant leur sommeil des attaques de leurs ennemis, sorciers, occultistes, magiciens, démons, esprits impurs, esprits succubent et incubent, quelles que soient leurs puissances et les raisons pour lesquelles ils attaquent ces enfants. Ils sont à Jésus-Christ. Le sang de Jésus a coulé pour eux. Ô Saint-Michel, nous te demandons de les protéger, de les libérer. Amen. Saint-Michel l'archange, messager de Dieu, protecteur du peuple de Dieu, lit, ligote, les mets de tous ceux qui profitent de notre sommeil, du sommeil des enfants de Dieu pour les tenter, pour les tourmenter, pour les maltraiter, pour les oppresser et pour attenter à leur vie. Amen. Saint-Michel l'archange, prince d'Émilie Céleste, qui avait soutenu et qui avait protégé toute l'Église et qui avait protégé le peuple de Dieu de l'Ancien Testament et qui avait soutenu Saint-Jean d'Arc dans son combat pour la libération de son pays. Protège-nous et soutiens-nous et protège tout ce qui lutte contre le mal ou qu'il soit d'où qu'il soit au nom de Jésus. Amen. Saint-Michel l'archange, conduis-nous, protège les enfants de Dieu, spécialement contre les attaques nocturnes, contre les viols dans les rêves. Dresse-toi contre un, comme un puissant bouclier, contre nos ennemis visibles et invisibles. Nous croyons que tu ne nous abandonneras pas aux mains des méchants. Nous croyons que Dieu est fidèle et que tu es son ange. Nous croyons que tu ne nous lâcheras pas aux mains des lâches, car les sorciers sont des lâches, les esprits sont des lâches. Ils nous attaquent dans le sommeil. Ils profitent de notre faiblesse, de notre ignorance, et de notre repos pour nous nuire, pour nous violer, pour nous agresser, pour empoisonner le peuple de Dieu et sémé dans sa vie la mort, la souffrance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Saint-Michel, lis-les, 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 lis-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, attache-les, attache-les, attache-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, refou-les loin de ces vies humaines. Que les enfants de Dieu dorment dans la paix, que les enfants de Dieu aient un sommeil réparateur et paisible. Amen. Saint-Michel l'artange, tu es également la terreur des sorciers et des esprits malfeillants. Fort dans le combat et flambeau de la foi, sois près de tous ceux qui sont oppressés pendant leur sommeil, afin que leurs ennemis plus jamais ne viennent en toute impunité les tourmenter et leur faire du mal. Saint-Michel, tu es le héros de la gloire de Dieu et tous les anges du ciel t'honorent. Ta puissance n'a pas d'égal, car tu es vraiment le serviteur, le général en chef des armées de Dieu, du Dieu des armées. Nous te prions, nous t'honorons, prends pitié de nous, défends les enfants de Dieu contre leurs ennemis, plus défends-les contre ceux qui aguisent leurs armes et qui pillent, qui boivent le sang des innocents, qui vampirisent les enfants de Dieu. Saint-Michel l'archange, étrât et tendre ton bras protecteur au-dessus de ceux qui sont oppressés dans leur sommeil, mets en fluide les esprits des ténèbres, frappe et détruis la malveillance des sorciers et des puissances du mal pour ceux qui fomentent toutes sortes d'agressions dans la nuit sur le peuple de Dieu. Écrasez-les sous ton pied au nom de Jésus, dispersez les troupes maléfiques au nom de Jésus, sème les troupes dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus, désarmez-les et rejette-les au loin, loin des habitants des enfants de Dieu au nom de Jésus. Ô Saint-Michel, repousse en enfer ceux qui osent enfreindre la loi de Dieu, qui méprisent le nom de Dieu, qui torturent les enfants de Dieu. Ô Saint-Michel, c'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Vide ces esprits impurs, détruis leur puissance et leur force, qu'il n'y ait plus aucune emprise sur les corps et sur les âmes de ceux qui émangent le nom de Jésus et pour lesquels nous prions maintenant. Amen. Saint-Michel, nous avons confiance à ta prière. Seigneur, aie pitié de nous. Christ aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Père Céleste, qui est Dieu, aie pitié de nous. Fille rédempteur du monde, qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint, qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité Saint, qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Nous t'en prions, dépêche tes anges. Maintenant, libérez tous ceux qui souffraient des attaques, des forces des ténèbres, des démons, des sorciers, des magiciens Accuse Yahvé, mes accusateurs, assaille mes assayants. Prends armure et bouclier et te lève à mon aide. Grandis la lance et la pite contre mes poursuivants. Dis à mon âme, c'est moi ton salut. Honte et des honneurs sur ceux-là qui cherchent mon âme. Rire et crient de joie pour ceux-là qui réjouis ma justice. Ceux-là qui disent constamment, grand est Yahvé, que réjouis la paix de son serviteur. Et ma langue redira ta justice tout le jour ta louange. Amen. Amen. Bien-aimés, en communion avec vous, nous disons maintenant le Notre Père, disons-le avec foi, en accueillant tout ce que le Seigneur a opéré dans notre vie pendant ce moment de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Dieu vivant est vrai, maître du jour et de la nuit, maître des temps et des saisons, maître du monde visible et invisible, vous bénisse dans le nom de Jésus qu'il vous accorde une pleine libération, une pleine victoire. Et moi, je vous bénis en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur nous rendons grâce à Dieu. Si le monde te reprend et ton or et ton argent Si la pauvreté vient assombrir ton cœur Souviens-toi que Dieu là-haut Prends soin des petits oiseaux Abandonne tes fardeaux à ton sauveur Laisse-les Laisse-les Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur Si tu crois sans défaillir Il saura te secourir Abandonne tes fardeaux à ton sauveur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada